Alors vous le voyez, derrière moi il y a l'A35 dans le sens Colmar-Strasbourg. Nous sommes à Sainte-Croix-en-Pleine et ici en 2013, verra le village des marques, autrement dit 126 magasins. Alors est-ce que je dois le dire au futur ou au conditionnel Vincent Oulé ? J'espère bien que ça sera au conditionnel, en tout cas nous espérons que ça sera au conditionnel et que ce projet ne se fera pas. Alors vous êtes le président de la fédération des artisans, commerçants, prestataires de services de Colmar. Ce sont les commerçants de Colmar qui ont peur de cette nouvelle concurrence ? Non, pas du tout. Ce n'est pas seulement les commerçants de Colmar, c'est en fin de compte de créer les conditions qui vont permettre la continuité d'un commerce de centre-ville et de proximité sur le territoire. Donc c'est pour ça que nous nous battons contre ce projet. Et si on se met à la place du consommateur, ils vont trouver ici 126 boutiques. C'est bien pour le consommateur. Alors aujourd'hui, les élus du territoire faisant partie du SCOT, le schéma d'orientation territoriale, ainsi que la Chambre de commerce ont démontré que l'offre existante correspond exactement, voire même supérieure à la demande sur notre territoire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une nouvelle surface et qui va proposer quoi ? Soit-disant des prix, effectivement, avec des remises. Ce qu'il faut faire, c'est au contraire, s'orienter vers les commerces de centre-ville et de proximité et de dire aux gens, voilà, vous n'avez plus besoin de prendre votre voiture, de faire des kilomètres et des kilomètres. Non, ce qu'il faut, c'est mettre en valeur le commerce existant, les zones existantes également, mais de ne plus en créer de nouvelles. Il n'y a pas de besoin sur notre territoire. Et c'est les élus du SCOT qui nous l'ont dit il y a quelque temps lors d'un débat. L'autre argument, c'est aussi de désengorger les villes, d'avoir des places de stationnement. Et visiblement, ici, il y a pas mal d'hectares. Ça devrait le faire, non ? De ce côté-là, on peut dire qu'il n'y a pas de problème sur la grande ville, la plus grande ville qui risque d'être impactée par ce projet. Sur toutes les autres villes, il n'y a pas de souci de parking. Et aujourd'hui, on nous propose ce projet-là qui va à l'encontre des objectifs que nous sommes fixés pour valoriser notre territoire. Et dernier point, s'il y a 126 commerces, c'est générateur forcément d'emplois. Alors là, tout simplement, on va dire une chose. Si effectivement, au jour d'aujourd'hui, l'offre existante correspond à la demande, voire même supérieure, si on crée 126 boutiques, au mieux, ce qu'on aura, ça s'appelle un transfert. Un transfert d'activité. C'est-à-dire qu'il y a plein d'emplois qui vont se perdre, pas seulement à Colmar, mais sur tout le territoire, et qui vont se mettre ici, voire même plus. Donc, ça va avoir des centaines d'emplois de perdus sur tout le territoire. Dernier point, Vincent Houlet. Quand est-ce qu'on saura si ce village des marques se fera ou pas ? Quand on le saura. Ça, je peux vous dire, ce n'est pas demain. Ça va être, je pense, un travail de longue haleine. Et donc, nous espérons qu'on arrivera à faire changer d'avis avant d'en arriver au recours devant soit les tribunaux administratifs ou autres. Voilà, 126 boutiques, village des marques ou pas.